Il est l'un des premiers à avoir cru en Emmanuel Macron, un des artisans de sa victoire. Cette image, lors de la première investiture du chef de l'Etat, témoigne de la relation entre les deux hommes. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance, très tôt. Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron et maire de Lyon pendant près de 20 ans, Gérard Collomb s'est éteint à 76 ans. Le socialiste avait quitté ses fonctions lyonnaises en 2017 pour rejoindre le ministère de l'Intérieur. Après un peu moins d'un an et demi au gouvernement, officiellement, c'est pour reprendre son fief qu'il abandonne Beauvau en 2018. Embourbé dans l'affaire Benalla, en froid avec la Macronie, critiqué à gauche où on l'accuse de dérive droitière pour sa loi antiterroriste et son projet de loi Asile et Migration, il échoue à conserver la mairie de Lyon aux élections de 2020. Les Verts emportent la mairie et la métropole. J'ai consacré la plus grande partie de ma vie à notre ville, à notre agglomération. Lyon, les Lyonnaises et les Lyonnais ont toujours été au plus profond de mon cœur. Cette ville a donné un sens à ma vie. C'est en 2022 qu'il annonce être atteint d'un cancer, en rajoutant qu'il était bien décidé à gagner ce combat-là. A Lyon, il impulse la transformation de la ville en métropole moderne pendant ses trois mandats successifs. Gérard Collomb avait également été député de 1981 à 1988, puis sénateur de 1999 à 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada